Musique 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 Je vous remercie et bonjour et bienvenue sur Pongo Live Télévisions. Merci de votre fidélité pour nous suivre de partout. Donc, Georges, notre fidélité, c'est mercredi, Georges, ça va ? Oui, 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 ça va bien, monsieur Justez, ça va. Bonjour et bienvenue. Nous allons très bien et nous disons seulement bonjour à tous les Congolais qui vont nous suivre à travers cette émission. Et nous leur demandons de pouvoir nous suivre et surtout nous souhaiter aussi, bon, nous donner quelques critiques aussi. Ça fait longtemps, monsieur Georges, vous aviez disparu. Non, nous sommes là. D'accord. Quelles sont les nouvelles ces matées ? Bon, en fait, il n'y a pas trop trop à dire. La ville est calme. Seulement, nous avons vu une cérémonie à l'esplanade de l'unité ici. Et au tribune et au ONC, où tout de suite les nouveaux commandants prennent ses fonctions, les nouveaux commandants de la PES ? Effectivement, le nouveau commandant de la police nationale congolaise, disons le commissaire provincial qui va prendre ses fonctions. Je lui souhaite tout d'abord un bon travail, mais aussi des grandes félicitations. J'adresse également mes félicitations à monsieur, mon collègue de service, quand nous étions encore enseignants, monsieur Alissa Sambokera-Job, qui devient commissaire provincial chargé de la police judiciaire. Je lui souhaite aussi bonne chasse, bon travail et des éclairs. Qui fait aussi mon enseignement ? Effectivement. D'accord, les deux sujets étrangers arrêtés à Kiroumba en gouvernement de Bambo. Là, nous sommes dans les territoires de retour, où les images dernières ont été transférées au commandant des FRDC de la zone. Les sources locales affirment que ces deux zones qui roulaient à bord d'une moto assimilée aux citoyens indo-pakistanais ont été en tout cas interceptées alors qu'ils venaient de traverser les villages de Kassali en provenance de Mabenga. Les zones sont d'ailleurs sous contrôle de M23. Tout d'abord, je dirais que ce sont des gens, ce sont des gens, effectivement, moi je dirais que qui ont été facilitées par la force de l'EAC. Parce que quand j'ai traversé toute cette zone-là, contrôlée par l'EAC, le M23, je dirais qu'il y a déjà une connivence avec la force de l'EAC. Comment des étrangers, des très très loin comme Paksita, en Inde, qui peuvent arriver à aller même traverser les zones, les zones sous contrôle des, disons, des rebelles. On peut accepter que les rebelles peuvent, parce que c'est l'air de mode opératoire, mais cependant, et la force de l'EAC, les Ougandais qui sont dans cette zone, n'ont pas vraiment de, n'ont pas cette qualité-là de devoir contrôler les mouvements même des citoyens. Mais nous regrettons beaucoup, et c'est pourquoi nous avons toujours dit que la force de l'EAC, elle est à connivasse avec l'ennemi. Et fardessez, gouvernement congolais, vous devez faire de votre mieux pour récupérer cette zone, sinon nous allons risquer de perdre cette zone. Que le gouvernement fasse de son mieux pour que la zone soit vite récupérée. Comment, bon, des éléments incontrôlés, peut-être même ça visant, et qui viennent se balader comme ça dans notre zone, et que cela se passe comme ça. Soyons vigilants, soyons serrés dans tout ce que nous faisons. Surtout, j'interpelle le gouvernement, j'interpelle le président de la République. attaquez le chef de l'État. Chef de l'État, prenez votre entourage, je ne vais pas vous aider très 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 bien, parce que quand vous ne voulez pas relâcher réellement les opérations, vous êtes en train de nous faire un très mauvais travail. Faites tout votre mieux pour récupérer notre territoire. Je pense que ce serait mieux. Le chef de l'État devait faire de ce mieux, surtout voir qui lui fait un bon conseil. Imaginez, nous sommes à quelques deux semaines de la rentrée scolaire. Il ne faut pas que les élèves de retour ne puissent pas encore connaître la rentrée scolaire. Non ! Ce n'est pas comme ça. Est-ce que le M23 a l'autorité ou le droit de faire appel ? Ils vont organiser quel genre d'activité scolaire ? Ils vont contrôler qui ? Les inspecteurs qui viennent contrôler l'assignement, ils viendront d'où ? Quels inspecteurs ? Le retour est bien de tous ces inspecteurs. Et quand le M23 dit, nous allons faire la rentrée, sur base de quoi ils vont faire la rentrée ? Le gouvernement congolais, vraiment, avec tout le respect que le peuple congolais voudrait, faites de votre mieux pour que la rentrée soit effective dans le retour. Faites de votre mieux pour que le M23 soit effacé définitivement sur notre sol. C'est mieux que ça. Nous avons crié fort et fort. Mais nous ne savons pas, en réalité, actuellement, nous ne savons pas pourquoi ce grand silence. Mais, aujourd'hui, je vais parler comme quand même un citoyen congolais, l'ANDA. Pourquoi ce grand silence ? Est-ce qu'on peut parler, Georges, on peut parler aujourd'hui d'une guerre oubliée ? Pas une guerre oubliée. Qu'est-ce que c'est, alors ? Pas une guerre oubliée. Mais moi, je dirais peut-être une stratégie de la guerre. Mais cette stratégie doit aussi avoir quand même des limites. Nous devons voir les actions sur le terrain. Surtout, moi je suis humanitaire et je suis surtout enseignant. Un enseignant, un enseignant, non, non, je suis d'abord enseignant de carrière. Un enseignant qui peut voir ses élèves faire une année sans étudier, deux ans, vers les deux ans. Non, 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 non. En tout cas, non. Le gouvernement congolais doit faire de son mieux pour que les cours reprennent dans cet espace. Le gouvernement congolais doit faire de son mieux pour que les cours reprennent dans cet espace. reprennent leur milieu naturel. Je vais éviter quelques écoles qui logent les déplacés. C'est horrible, monsieur Justin. Vous arrivez dans une école, mais une école qui logent les déplacés. Les salles de classe qui sont confondues à des dortoirs, en même temps à des cuisines. On commence à faire le fait dans une salle de classe. Et vous arrivez dans une salle de classe, elle n'est plus une salle de classe, mais plutôt, je ne sais pas comment qualifier cette salle de classe. Et alors ? Il faut changer les dirigeants. Pas les dirigeants, mais changer, je dirais, le système de faire cette guerre. Pas laisser les gens... Vous savez, ça fait presque plus de six mois que les déplacés sont là. Et bientôt, la saison de pré-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare. D'ailleurs, Dieu merci, il n'y a pas de choléra. Mais sinon, ce serait grave. En tout cas, le gouvernement congolais. Ça ne s'est pas seulement de faire les bureaux climatisés, mais essayer de voir quand même aussi la souffrance de ces affaires. Oui, c'est aussi un passage obligé, parce que c'est aussi un événement, mais j'interpelle le gouvernement de vite faire pour que nos frères qui sont à Kanyaroutina, qui sont dans les cas de déplacés, retrouvent dans leur chat d'origine. En tout cas, c'est important que ça. Est-ce que vous parlez d'un échec de votre part, monsieur Georges ? Quel échec encore, Justein ? Quel échec encore, Justein ? Quel échec ? Il n'y a pas d'échec. Seulement, nous déplorons cette situation que les désolés déplacés traversent. C'est vraiment horrible. C'est pourquoi je suis souvent énervé. J'ai souvent colère. Il faut que cette situation aille, c'est versé aussi au Rwanda. Le Rwanda doit payer très cher cette situation qu'elle nous fait traverser. C'est vraiment horrible. C'est comme si nous sommes des animaux. C'est déplorable. Alors, le président Tshiseguedi est au Brésil. Vous avez appris de son voyage ? Effectivement. Il y a un sommet sur le climat et l'environnement. Oui. Oui. D'accord. Ça, on y revient pas prochainement. Mais on parle un peu de... Parce qu'il faut préciser qu'il y a des procès qu'Abboune a répli au niveau des Kinshasa. Oui, à la cour des Kinshasa. Oui. Il faut d'abord réagir ses propos. Si les opposants peuvent dire que le gouvernement a échoué, parce que ça vexe le gouvernement, si on ne peut pas dénoncer l'insécurité à l'Est, si on ne peut pas dénoncer la misère du peuple, la corruption, le détournement, que reste-t-il alors de l'opposition ? Je suis victime d'un procès politique. On m'a expliqué que les vœux de mes auditions devant la justice se sont retrouvés à l'année. Dénonce Jean-Marc Kaboud à Kaboud. En fait, toute personne sous le verrou trouve toujours des mots pour se justifier. Si Kaboud ne peut dire que ça, il oublie qu'il est parmi les fabricants de ce pouvoir. N'est-ce pas que c'est lui qui était réellement à la tête du délit de l'idée de Pescal et de Pespras le pouvoir ? Comment il doit se plaindre de son propre pouvoir ? Ça n'a pas de sens. Si Kaboud était sérieux de ce qu'il faisait, je ne crois pas qu'il devait être en prison aujourd'hui. Mais il doit d'abord être responsable de ses propos. Il a été coupable de ce que j'appellerais peut-être une trahison. Il a trahi son propre pouvoir. Et comme la justice, elle est là pour réprimer les fauteurs ou les délinguants, ce que moi j'appelle les gens qui ont transgressé la loi, c'est pourquoi il est sous le verrou. Mais en réalité, si Kaboud était président de la République, et hier Kaboud était vice-président de l'Assemblée, c'est parce que Kaboud a fait un travail, il a amené les partis au pouvoir. Malheureusement, il n'a pas su comment gérer ce pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, il est sous le verrou, il est en prison. Ce qu'il dit n'est pas vrai, parce que quand on a dit ça, c'est pourquoi il sait qu'on voit... Quand il dit quoi ? Quand il parle de la corruption, c'est-à-dire que c'est lui-même le premier corrompu. Donc c'est le fruit de l'île de pèse ? Non, moi je dirais... Moi je dirais Kaboud c'est incompatent. Toute sa formation, c'est quelqu'un qui a compâti, c'est quelqu'un qui a lutté, c'est quelqu'un qui a même fait peur à Kabila, même à Mabound. Qui ignore encore ça ? Mais de la manière dont il s'est comporté devant les faits politiques, il est actuellement à prison. Il s'était comporté comment ? Vous ignorez encore ? Vous voulez que je nâtre encore son histoire ici ? Qu'est-ce que Kaboud a fait ? Qu'est-ce que Kaboud d'abord a fait ? L'histoire n'est pas très très loin. Kaboud, à un moment donné, il a amené une milice pour faire face à la garde républicaine. De ce fait, quand on lui a reproché ce fait, il a dit qu'il va démissionner du pouvoir qu'il occupait. Lui-même a dit, il a tweeté, il a dit, moi je veux, s'il en a été, moi je veux démissionner. Parce qu'il a créé un décident. Après, quand il a trouvé que c'était sérieux, il croyait faire une fantaisie. Effectivement, le parti a dit, mais comment une autorité comme vous, vous commettez un décident, vous commencez à jouer avec les gens ? On a fait siège des conseils de discipline, on a demandé à Kaboud et de quitter le poste qu'il occupait et le parti. Alors, de ce fait qu'il a été remercié comme ça du parti, il s'est fait opposant automatiquement du pouvoir. Alors, de cette situation d'opposition, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tenu un point de presse où il a commencé à dire n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il a commencé même à indurer diffamation, indure publique, même trahison. Et pourquoi il ne pouvait d'abord se mettre à côté et accepter les reproches que l'on lui avait fait et revenir à la raison ? Je pense qu'il serait déjà encore au pouvoir. Mais comme il a trouvé que lui, il est au-dessus de la mêlée, la justice se sont occupées de lui. Et voilà, maintenant le procès a commencé, on va lui amener tout ce qu'il avait reconté. Même le registrement de ce point de presse, on va aller lui amener. Alors, il va se justifier. D'accord. On finit par cette déclaration des Keïtans. La chef de la MONESCO condamne fermément les attaques contre les civils et à Marangara, une fois passée à une dizaine de personnes qui ont été tués, en territoire de Boutourou, attaques qui ont fait en tout cas 11 morts et 4 blessés. Keïtans en tout cas appelle les groupes armés à déposer les armes sans condition et adhérant au programme de désarmement, de mobilisation, des marques de terrestre et de mobilisation. En tout cas, il a appelé nos groupes armés à déposer les armes. Moi, je dirais que c'est une voie dans le désert, c'est une voie sans sous bassement. Bindou Keïtans, sa mission vient de faire plus de 23 ans. Pourquoi n'a jamais été en mesure de ramener ces groupes armés et mettre effet à cette velléité des groupes armés qui est qui met la sécurité des citoyens nord-kivussiens ? Bindou Keïtans, d'ailleurs, c'est ça que j'ai fait. Seul le gouvernement a ce programme-là. Mais moi aussi, j'ai quand même quelque chose à donner. Je voudrais, comme la situation perdure, comme la situation part à part des tortilles, il faudrait que le chef du programme PDDRC-S, M. Oshindi, puisse être changé. Il faut qu'il soit changé, qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre. Le programme traîne et on ne voit pas réellement ce travail sur le terrain. Même notre frère, Ndayambajé, ici, on ne voit pas leur travail sur le terrain. Mais à même temps, à même temps, nous devons aussi interpeller les Ouazalindus de revenir à la raison. Il y en a des Ouazalindus qui ont commencé à faire la loi et ont commencé à tracasser la population. De là où je venais vers le Canyardisme, on m'apprendra qu'ils ont même une prison, un cachot souterrain. Les Ouazalindus. Les Ouazalindus. C'est horrible. C'est parce que les vrais Ouazalindus ne doivent plus quand même commencer à tracasser sa propre population. Non ! Et s'il y a eu des tueries, 11 personnes tuées, ça, ce ne sont que des actions presque régulières. Dième 23. Dième 23. Et le M23, c'est pourquoi j'interpelle le gouvernement. Le gouvernement, faites de votre mieux. Et soyez vite actionnaires. Faites des actions parce que au stock que le M23 traîne dans ce milieu, la population continue toujours à souffrir. Et nous continuons à perdre des vies humaines. Les élections vont avoir lieu. Pour changer toute cette classe politique. Pour changer qui ? Ou pour renouveler peut-être les mandats du chef de l'État. Changer le Parlement, oui. Mais renouveler les mandats du chef de l'État. La question sécuritaire, moi-même, j'en souffre. Mais ce n'est pas seulement ça que nous allons alors juger directement le chef de l'État. Ce n'est pas seulement quoi du décent. Par exemple, seulement en retour, il y a un problème. Mais actuellement, par exemple, quand vous allez vers Benny, les choses vont très bien. Même Goma, hier, on a un petit moment encore. À Goma. Ce n'est rien qu'à isoler, mais à Goma aujourd'hui. Ce sont des fils, même qui partent. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, à Goma, mon frère, même vous, actuellement, vous vous promenez à toute quiétude. Votre voiture n'est plus cible. Je souhaite tout d'abord une grande félicitation et un bon travail au nouveau commandant de la police qu'il trouve mes remerciements, mes gratitudes dans toutes ces actions qu'il va faire au service du peuple nord qui vous tient. J'adresse mes grandes compassions et surtout mes remerciements au commandant suprême Fatih mais aussi au commandant chef d'état-major général Christian Chouéoué. Mais j'interpelle le gouverneur militaire Le général Constantim commandant des opérations au nord qui vous faites vite essayez quand même d'échauffer les machines pour que le M23 ne soit pas ne continue pas à être toujours inépiné sous notre pied. La population du nord qui vous souffrez a besoin de votre action action la plus peut-être musculée pour qu'au bout de ses amis dehors mais sinon nous continuerons toujours à contrer des mots si vous ne voulez pas bouger à temps opportun nous vous remercions du travail que vous avez déjà abattu mais nous interpellons encore votre action la dernière action pour goûter dehors le M23 on en a marre gouverneur avec toute votre cohorte de commandement faites tout pour que les choses changent et honneur que vous merci merci beaucoup je vous remercie merci beaucoup je vous remercie ok bye